j'arrive pas à prendre la plume voilà j'ai enfin la plume je te laisse te préparer fait honneur à la fraternité honneur à la fraternité yé 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 et bah let's go avance rapide vers une séquence plus récente et nous voici pour l'assassinat hier nous allons assassiner le monsieur qu'il faut assassiner en plus il est pas très loin il est à moins de 100 mètres donc là j'ai envie de dire voilà tu sers plus à rien toi tu me casseras pas les couilles quand il faudra se dégager ouais c'est bon je peux y aller jusque là ah mais merde faut que je me cache sinon je peux pas y accéder je sais pas ce que je fais t'inquiète je fiche le camp regarde voilà comme ça je suis caché y'a pas de soucis et voyons voir où est ce qu'il faut que j'aille comment je peux rentrer je me dis pas qu'il fallait vraiment ouais parce que je pense pas que je puisse rentrer attendez allez où l'entrée de cette merde là bordel j'ai la chance d'avoir rencontré ces érudis oh putain parce que là l'entrée est juste à gauche là non on entend le feu qui brûle parce que c'est en train de brûler les fameux livres et tout donc il parlait non on me dit pas que l'entrée était l'autre bout on a fait tout le tour pour là on est en train de faire tout le tour pour rien mais c'est bien parce que comme ça on va pouvoir rentrer incognito ah non l'entrée est là non c'est là l'entrée je sais pas ouais c'est là l'entrée j'espère qu'il rentre les érudis dites moi que vous rentrez bordel ils rentrent pas il faut que je rentre par en haut je suis obligé d'accord parce que c'est fermé je vais retrouver porte close à ma maison donc ok j'ai capi j'ai capiche le truc donc y aller en montant c'est le meilleur moyen les enfantillages ce n'est plus de ton âge le nombre de fois qu'on a entendu cette phrase les enfantillages ce n'est plus de son âge arrête ici je vais pouvoir tous les écrits que cette ville abrite doivent être détruits je t'en prie ne fais pas cela mon ami si nos ancêtres ont consigné leur savoir sur ces parchemins c'est pour une bonne et excellente raison ah oui et quelle est elle ce sont des phares destinés à nous guider et à nous préserver de l'obscurité et de l'ignorance non ces parchemins ne sont que des tissus de mensonges ils nous empoisonnent et tant qu'ils existeront vous ne pourrez espérer voir le monde tel qu'il est vraiment pourquoi comparer ces écrits à des outils de destruction ils ne servent qu'à apprendre vous y cherchez des réponses et votre salut vous avez la faiblesse de compter plus sur eux que sur vous cela vous rend aveugle et stupide vous faites confiance à des mots à des tâches d'encre mais avez-vous déjà réfléchi à qui les avez tracés et pourquoi ? non vous ne remettez rien en question et si ces écrits étaient mensongers comme c'est sous le cas ces écrits sont un danger vous avez tort ces textes sont les clés du savoir nous en avons besoin tu tiens vraiment à tes précieux parchemins ? tu ferais n'importe quoi pour eux ? oui euh... oui bien sûr alors rejoins-les ! je considère quiconque tenant ce genre de discours comme une menace quelqu'un d'autre voudrait-il me défier ? bien voici ce que je vous ordonne de faire parcourez la cité rassemblez tous les manuscrits restants et entassez-les dans la rue quand vous aurez fini nous les chargerons sur un chariot afin qu'il soit détruit j'allais me dire il sera tout seul mais pas du tout il s'est barré il faut que j'assassine plein de gens donc voilà le mec il a été bruyé vivant ouais c'est la mort enfin c'est la mort très vite fait voilà j'ai envie de vous dire on va y aller en mode vraiment bourrin voilà il faut buter ces mecs là j'arrive plus à contrer voilà il y a un moment où j'arrive plus à contrer je joue là je pourrais me barrer pour essayer de trouver une sortie mais voilà premier fait il y en a d'autres ne vous inquiétez pas c'est pas le premier il y en a 2, 4, 5 encore il y en a d'autres Hop là, lui il va mourir, toi aussi tu vas mourir. S'il est pas mort, il y a de la mort, ok ? On a le droit à de la censure comme d'habitude dans ce jeu. Donc c'est pas lui. Le gros plan sur le cul, tu vas mourir quand même. Il y a de la chance de ne pas être mouru. Allez suivant, le suivant il est juste là. Il doit être trop au dessus. Ah non, je vais pas le diable à mes trousses. Ok, c'est bon, il est là. On va essayer de la tête. Bonsoir, n'en doutez point. Cet acte vous a... Ah, c'était lui, c'était lui. Pourquoi ? Pourquoi avoir fait cela ? Les hommes doivent être libres de leurs croyances. Ce n'est pas à nous de les juger ni de les punir. Même si nous sommes en désaccord. Et alors ? Pourtant, vous devriez savoir quoi faire. Leur montrer la voie, distinguer le bien du mal. C'est le savoir et non la force qui les libérera. Ils n'apprennent rien. Ils restent avec leurs idées bien arrêtées. Tu es bien naïf de penser le contraire. C'est une maladie. Et il n'y a qu'un seul remède à cette maladie. Tu te méprends. C'est pourquoi il faut mettre un terme à tes méfaits. Suis-je différent de ces précieux écrits ? Je suis moi aussi. Une source de savoir qu'au fond de toi, tu désapprouves. Et pourtant, tu as bien hâte de m'éliminer. Je le fais pour le bien de tous. C'est un petit sacrifice. Pourtant, ne sont-ce pas d'anciens écrits qui ont inspiré les croisés ? D'anciens écrits qui ont mis Salahadim et son armée dans une rage légitime ? Ces textes sont un fléau pour l'humanité, car ils appellent la mort. C'est un petit sacrifice que je faisais moi aussi. Peu importe maintenant. Tu en as terminé. Et moi aussi. Et ouais, yes ! Maintenant, il faut réussir à se barrer. Pour retourner au bureau des assassins. Un ! Aïe, 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 aïe ! Mais il s'est... C'est des snipers au... A l'arc, les mecs. Il m'a fait tomber l'enfoiré. Lol. Lol, rien du tout. Je me suis dit, tiens, il m'a mis à côté d'une cachette et je suis caché et tout. Je vais pouvoir me barrer, mais que dalle. En direction, le bureau des assassins. J'ai vu le mec se descendre des toits. Je lui ai vu. Je me suis dit, je ne vais pas louer. Je t'en prie. 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 On va se cacher ici. Je suis content parce que celui où j'ai fait le plus beau assassinat sur le mec endouré, c'était la cible. J'ai eu un coup de bol C'est fou Voilà le bureau des assassins Il est juste là Non je veux que tu descendes Voilà Allez Petite cinématique encore Altair Tu viens me dire que tu as réussi ? Oui Les foyers allumés par Jobahir Se sont éteints comme lui Excellente nouvelle Je savais que tu réussirais Tu aurais dû les voir Les savants le suivaient de bonne grâce Ils ne se contentaient pas de jeter des livres au feu Mais tous ceux qui s'opposaient à eux Une telle ignorance n'engendre que le mal Et tu as fait le bien aujourd'hui Comme mes autres victimes, Jobahir pensait faire le bien Et montrer la voie vers un avenir meilleur De telles divagations ne pouvaient qu'être l'oeuvre d'un esprit égaré Toutes ces choses que j'ai vues ces derniers temps C'est comme si le monde devenait fou C'est pourquoi nous devons lutter pour mettre fin à cette guerre Le peuple a besoin d'être guidé Et il est aisé pour des hommes comme Jobahir d'exploiter sa détresse à leur profit Va voir Al Mualim Explique-lui ce dont tu as été témoin Et informe-le du bien que tu as fait Paix et sérénité, Rafik Paix et sérénité Avance rapide vers une séquence plus récente Ok la cible a été éliminée Et retournée auprès d'Al Mualim Parce qu'on va y aller en mode vitesse rapide Avance rapide de la séquence jusqu'à Masia Faut oui Voilà On va le faire ça Comme ça voilà Ça sera fait Qu'est-ce qu'elle va me dire ? Toi, le bienvenu Quelles sont les nouvelles ? Ça y est, Malam a fait une nouvelle victime Alors la mission qui t'a été confiée touche à sa fin Et ton honneur te sera rendu Une question, maître Puis-je ? Parle, je t'écoute Pourquoi ces hommes ? Jobahir et Sibrand ? Ah, ne vois-tu pas ? Ils ouvrent la voie au changement Il ne faut jamais attendre que la menace se précise pour intervenir Les affaiblir revient à affaiblir notre ennemi J'y vois plus clair à présent Si ces hommes poursuivent leur mission C'est la nôtre qui s'en trouvera compromise Est-ce possible ? Nous leur avons causé beaucoup de pertes Il ne suffit pas de frapper Imagine que tu affrontes une hydre Chaque tête qui tombe est aussitôt remplacée Il nous faut trancher la tête immortelle pour en finir Mais le moment n'est pas encore venu Il ne reste plus qu'un seul homme qui se dresse Entre nous et notre but Je me remets au travail Plus vite nous l'aurons éliminé Plus vite je pourrai affronter notre véritable ennemi Avant que tu ne partes Moi aussi j'ai une question à te poser Allez-y Quelle est-elle cette vérité ? Nous n'avons foi qu'en nous-mêmes Nous percevons le monde tel qu'il est Nous prions pour qu'un jour l'humanité fasse de même Et qu'est-ce que le monde ? Une illusion Nous pouvons nous y soumettre Comme beaucoup Ou la transcender Pourquoi la transcender ? Pour admettre que rien n'est vrai et que tout est permis Les lois n'émanent pas du divin mais de la raison Je réalise maintenant que notre credo ne nous ordonne pas d'être libre Il nous ordonne d'être sages Comprends-tu maintenant pourquoi les Templiers sont une menace ? Nous voulons dissiper cette illusion Eux s'en servirent pour régner Exactement Pour façonner le monde comme ils l'entendent C'est pourquoi tu t'es emparé de leur trésor Et que j'ai mis celui-ci sous clé C'est pour cela que tu dois les tuer Si un seul d'entre eux survit Survivra aussi leur désir De créer un nouvel ordre mondial Prends ton équipement Trouve le dernier homme Quand il sera mort Robert de Sablé Sera enfin vulnérable Ce sera fait Que la paix soit avec toi Altahir Alors ouais Ander Anderax C'est bientôt la fin Il me reste un assassinat Robert de Sablé Et ça sera fini Voilà Alors une nouvelle aptitude Expertise game course Dommage vous pouvez vous entraîner dans la cour Donc je pense que ce soir Ça sera fini Même si le live dure jusqu'à une heure Une heure et demie Je finis le jeu Voilà c'est officiel Je finis le jeu ce soir Voilà même si je n'avais pas prévu De faire ça ce soir C'est vrai qu'il ne reste plus grand chose à faire Donc on le finit ce soir le jeu Donc on va aller à Acre Pour Bah tuer notre dernière cible Et après ça sera Robert de Sablé Notre Plus grand ennemi du jeu Tu sens du haut d'un toit Après peut-être quand ils ont bientôt la fin Tu parlais peut-être du live Allez on va parler à lui Bonjour Altahir Salut Quelle nouvelle Je connais la prochaine cible Un certain Seabrand Oui je le connais très bien C'est le nouveau chef des chevaliers teutoniques Il réside dans le quartier vénitien Et administre le port d'Acre Je me mets à la tâche immédiatement Voici les lieux où il faut concentrer tes recherches Sur les quais à l'est du côté des navires et de leur équipage Ensuite vers la chapelle au nord-est près de la croix qui surplombe le port Et enfin au nord devant la porte Saint-Jean Je te remercie Voilà qui me sera d'une aide précieuse Altahir Oui Rafik Je te dois des excuses Pour quelles raisons ? J'ai douté de ton dévouement à notre cause Non J'étais dans l'erreur Je me suis cru au-dessus du credo Tu ne me dois rien Si tu le dis mon ami Sois prudent GG pour ton level 10 sur haut C'est bon Je peux y aller Sous-titres par Jérémy Diaz